Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour votre présence. Mon nom est Doudou Sow. Je suis sociologue, expert en intégration professionnelle et gestion de la diversité. Ça fait 16 hiver que je suis au Québec. Je suis Québécois, Canadien d'origine sénégalaise. J'ai fait une partie de mes études en France et aujourd'hui j'ai un immense plaisir d'animer une conférence axée sur des conseils pratiques pour réussir son intégration au Québec. Pourquoi c'est important de réussir son intégration au Québec? Vous avez la chance parce que présentement vous êtes à l'extérieur du Québec, vous êtes dans votre pays d'origine. C'est important de connaître davantage les règles, les lois, les réalités de la société d'accueil avant de poser ces valises au Québec. Vous avez le temps de bien préparer votre intégration parce qu'une meilleure préparation d'une intégration passe par une meilleure connaissance de la société d'accueil, une meilleure connaissance des outils, une meilleure connaissance aussi des réalités du marché du travail. J'ai plus de 20 années d'expérience dans les domaines de l'intégration au marché du travail, l'entrepreneuriat immigrant, le mentorat et la régionalisation de l'immigration. Ça fait, comme je le disais tout à l'heure, 16 hiver que je suis au Québec, donc j'ai eu la possibilité de faire un peu le tour sur la question de l'intégration, de savoir aussi comment bien réussir son intégration. Parce que nous sommes dans une société importante qui valorise la connaissance de la langue française, mais qui est aussi dans un contexte nord-américain. Ma présentation va s'articuler autour des huit conseils pratiques et au fur et à mesure, vous allez voir, je vais revenir sur ces éléments parce que, je le disais tantôt, avant de voyager, avant de quitter votre pays, il faut d'abord se renseigner sur les documents importants que vous devez apporter une fois que vous êtes au Québec au Canada. Pour ceux qui sont des alphones, c'est-à-dire dont la langue maternelle n'est ni le français, ni l'anglais, c'est important de faire la traduction des documents à part un traducteur agréé ou des sources officielles. C'est important aussi de numériser vos documents, mais de conserver aussi les originaux, de venir avec vos attestations de travail, de venir avec vos diplômes, vos relevés de notes, tout ce qui est également recommandations des employés. Tous ces éléments sont importants. Donc, il faut se renseigner auprès du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Vous avez déjà peut-être même l'accompagnement par Accompagnement Québec qui vous donne par exemple les informations importantes à privilégier lors de votre venue au Québec. Deuxième conseil pratique, c'est de bien se renseigner sur le marché du travail. Une meilleure connaissance du travail permet de faciliter votre intégration rapide sur le marché de l'emploi. Il est important de savoir qu'au Québec, il y a un certain nombre de codes culturels à comprendre, des réalités, des fonctionnements du marché du travail, des cultures organisationnelles. Nous aurons l'occasion d'y revenir tantôt. Troisième conseil pratique, c'est d'adapter votre CV et de diversifier vos stratégies de richesse d'emploi. Un CV doit être toujours adapté aux besoins de l'entreprise, aux exigences de l'employeur également, parce que c'est un outil qui vous permet de pouvoir vous démarquer dans un premier temps, parce que l'employeur ne vous connaît pas. Mais le premier contact qu'il a avec vous, c'est par rapport au CV que vous lui envoyez, qui construit une première étape également de pré-selection. Quatrième conseil pratique, c'est d'adopter une attitude positive en tout temps. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quand on dit attitude positive, on fait référence justement à la personnalité. Et j'ai l'habitude de citer en fait le philosophe français Blaise Pascal qui disait « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Ça veut dire que ce qui est important pour vous peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Ce qui est une réalité dans vos pays d'origine également peut ne pas être une réalité également au Québec. Parce qu'au Québec, on parle français, mais on est dans un contexte nord-américain. Et il faut toujours faire attention justement quand on s'adresse aux Québécois, aux Canadiens, qui sont de nature humble également, mais de faire attention dans la façon aussi de vous adresser. Et puis c'est là où on parle de l'importance d'avoir des codes culturels, de maîtriser ces codes culturels. Nous aurons l'occasion aussi de revenir. Cinquième conseil pratique, c'est d'explorer des pistes de solutions efficaces pour élargir le réseau de contacts. Comment c'est que la notion de réseautage est un élément important au Québec ? On ne parle pas de pistons ici, on parle du fait d'avoir des contacts importants. Et évidemment, vous pouvez me poser des questions. Comment on va développer notre réseau après avoir laissé derrière nous un réseau social professionnel ? Donc, je vous dirais que les solutions sont le bénévolat ciblé, le mentorat. Nous y reviendrons aussi. Sixième conseil pratique et non le moindre, c'est en fait le fait de diversifier ou d'élargir vos champs de recherche d'emploi à travers les régions du Québec. C'est ce qu'on appelle la régionalisation de l'immigration. Ça consiste à une politique ministérielle, gouvernementale, qui incite les personnes immigrantes à sortir de Montréal pour aller en région parce que 70% des nouveaux arrivants sont à Montréal, mais la majorité des emplois sont en région. Nous aurons l'occasion de revenir. Septième conseil pratique, c'est de renforcer votre apprentissage du français parce qu'évidemment, ce salon ou cette conférence qui s'inscrit dans la troisième édition de talents actifs continentaux dans le cadre du salon international qui se déroule en mode hybride, regroupe véritablement des participants qui viennent de France, du continent européen, je veux dire, du continent africain, mais aussi du continent de l'Amérique latine. Et c'est important aussi de savoir qu'il y a des personnes qui arrivent au Québec et qui ne parlent pas le français, mais je peux vous rassurer, il y a une politique de francisation avec des programmes, avec des services gratuits, avec une politique derrière qui vise à franciser les nouveaux arrivants. Pour une raison simple, le Québec constitue un îlot de résistance dans l'océan anglophone et quand on vous a choisi aussi, c'est pour vous permettre également de venir renforcer le français, d'assurer aussi la vitalité de la langue française parce que le français construit un outil d'intégration et de cohésion sociale. Huitième conseil pratique, c'est de bénéficier des services et des programmes gratuits des organismes et institutions. Le gouvernement finance des organismes communautaires qui ont pour mission de vous accompagner dans vos différentes démarches parce qu'on sait que l'immigration construit une aventure humaine, l'immigration est un projet de vie, un milieu de vie, un choix de vie aussi et cela comporte en fait beaucoup d'accompagnement et ces accompagnements, on a la chance d'être dans une société qui permet aux nouveaux arrivants de pouvoir mieux s'intégrer dans la société en facilitant leur intégration sociale. Il y a aussi des programmes gratuits qui sont offerts pour vous aider aussi à mieux comprendre la société, à mieux trouver un emploi, à mieux vous réorienter, à mieux également vous former. Nous aurons l'occasion aussi d'y revenir également. Mais avant de revenir en détail sur ces conseils pratiques, permettez-moi juste de vous situer un peu le contexte au Québec. Actuellement, vous êtes dans un contexte où vous pouvez arriver dans un contexte favorable parce que le Québec connaît une pénurie de main-d'oeuvre qui s'accentue dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les régions du Québec. Et cela ne date pas d'aujourd'hui parce que bien avant la pandémie, bien avant le contexte de COVID-19, le Québec avait une économie vigoureuse. Et d'ailleurs, même les titres des journaux parlaient du Québec champion de la pénurie de main-d'oeuvre au Canada. Et la pandémie aussi a accéléré même la pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs d'activité. Et selon en fait l'enquête sur les postes vacants au Québec, il y a beaucoup de postes qui sont restés vacants dans cette société francophone. Je reviendrai tout à l'heure sur les statuts. Mais sachez aussi que la majorité des postes vacants se trouvent en dehors de Montréal. Et quand on dit postes vacants, parfois on les calcule des postes qui ont été publiés pendant 30 jours, pendant 60 jours, pendant 92 jours également. Et cela aussi démontre également que le Québec vit une situation économique favorable mais est confronté à une pénurie de main-d'oeuvre qui risque d'être un frein à sa croissance économique. Et le Québec présente le taux de chômage le plus faible au Canada. Et en octobre 2021, on parlait de 5,6%. Et en général, le Québec et la Colombie-Britannique, pendant justement la pandémie, c'est les deux provinces où il y a un taux de chômage qui est véritablement moindre par rapport à d'autres provinces également. L'autre aspect qui est important quand vous voulez venir au Québec, c'est de savoir que plus de 80% des emplois sont obtenus par des contacts directs. Cela veut dire qu'on parle ici de l'importance du bouche à oreille. Le fait de savoir que les offres d'emplois ne sont pas publiées, mais c'est par un lien de réseau de contacts. On y reviendra aussi. De savoir aussi que la culture organisationnelle québécoise est basée sur une relation de confiance. Parce que tout aussi se base sur une relation de confiance. Et vous allez savoir pourquoi même, avant d'intégrer une entreprise, vous avez besoin en fait de références. Et c'est ce que j'appelle plus tard ce qu'on appelle le cercle triangulaire de la référence également. Et aussi comprendre que l'économie du Québec est dominée par les petites et moyennes entreprises du Québec. Vous avez déjà travaillé parfois dans les grandes entreprises. Vous vous attendez à venir travailler dans les grandes entreprises. Mais dans un premier temps, sachez qu'on parle ici de PME, donc moins de 500 employés. Et dans ces moins de 500 employés, il y a aussi en fait une réalité des entreprises qui ont déjà moins de 5 employés. Et d'ailleurs, l'Institut de la Statue du Québec avait fait une étude pour montrer le dynamisme également et la participation et la contribution de ces très petites entreprises là dans l'essor dans l'économie du Québec. Donc, sachez que vous pouvez venir commencer à travailler dans des PME et par la suite peut-être aller travailler dans des grandes entreprises. Tout à l'heure, je vous parlais en fait des postes vacants. Comme vous voyez en fait au niveau de la présentation, ce sont des statistiques qui ont été rapportées par ICIR RDI également, qui démontraient que déjà au Canada, en juillet 2021, il y avait 805 500 postes vacants et au Québec, on a été rendu à 221 415 postes vacants. Ça veut dire véritablement qu'il y a un enjeu de pénurie de main d'oeuvre. Il y a un besoin également qui est énorme. C'est pourquoi le Québec recourt à l'immigration. Il y a une réalité au Québec qui fait aussi que les citoyens qui sont âgés de 25 à 50 ans en fait, continuent par exemple de diminuer, c'est-à-dire que le Québec a chuté de 2.2% par rapport en fait aux travailleurs alors que l'Ontario a augmenté de 4.9%, la Colombie-Britannique de 9.9% et l'Alberta de 9.9%. Cette situation, elle n'est pas nouvelle. Elle s'est accentuée, elle n'est pas nouvelle parce que depuis 2014, le Québec avait vu que la population active, c'est-à-dire en âge de travail et qui est en recherche aussi d'emploi, avait de 15 à 64 ans aussi, avait commencé aussi à diminuer également. Et donc, il y a même un reportage d'un journaliste de Radio-Canada, Vincent Maisonneuve, qui avait fait même un article ou un reportage qui montrait qu'il y avait un choc entre la pénurie de main-d'oeuvre et la démographie parce qu'on parle aussi de vieillissement également de la population. C'est la raison pour laquelle le Québec aussi fait appel aux personnes immigrantes pour diversifier son bassin de recrutement. Et présentement, où se situent les besoins de main-d'oeuvre ? Comme vous avez vu, c'est dans tous les secteurs, mais plus particulièrement dans le domaine de la santé, dans les ventes et services, dans les métiers de transport, machinerie, dans la fabrication et services d'utilité publique, tout ce qui est enseignement, droits et services sociaux, dans les affaires, finances et administrations, sciences naturelles appliquées, ressources naturelles, agriculture, gestion, arts, culture, sport et loisirs, etc. Parce que maintenant, ça tourne tous les secteurs. Même dans le domaine de la restauration, qui avait connu des difficultés durant la pandémie, la pénurie de main-d'oeuvre véritablement construit également une autre réalité. Donc, c'est important aussi de comprendre que, justement, comme le bulletin des postes vacants au Québec pour le deuxième trimestre 2021 lundi, le Québec vit véritablement une situation extrêmement critique, là, au niveau, justement, de la pénurie de main-d'oeuvre et a besoin de cerveau, a besoin de bras pour venir véritablement l'aider, justement, dans tout ce qui est le développement économique, mais pas seulement économique, démographique, social et culturel également. Maintenant, on en vient à ce que je vous disais au départ sur une meilleure connaissance du marché du travail. C'est-à-dire, comment, dans le deuxième conseil, comment véritablement bien se renseigner sur le marché du travail. Donc, vous venez d'arriver dans une société qui a une culture organisationnelle différente de la vôtre et qui a un mode de fonctionnement différent. Donc, vous devez connaître les codes culturels, vous devez connaître les règles, les mécanismes, le fonctionnement du marché du travail et les valeurs de l'entreprise. Ce sont des éléments extrêmement importants pour réussir également votre intégration parce qu'on sait que l'emploi est le premier facteur intégrateur et socialisateur de l'individu dans une société et c'est grâce à l'emploi que la personne se sent parfaitement intégrée à la société. Mais pour être mieux outillé, mieux affronter le marché du travail, il faut comprendre véritablement ces codes culturels. C'est quelque chose d'extrêmement important. Quand on recherche un emploi, il faut aussi se questionner constamment sur vos démarches, sur les outils que vous utilisez. Un CV, une lettre de présentation, les démarches que vous devez faire quand vous rencontrez des emplois, quand vous êtes en recherche aussi d'informations. Tout cela aussi, c'est des éléments extrêmement importants qui font de telle sorte que vous devez questionner souvent est-ce que vous avez pris la meilleure méthode, est-ce que vous avez bénéficié du meilleur accompagnement, est-ce que vous êtes entouré aussi de personnes positives également. Donc, on y reviendra. Il y a aussi la notion de la culture et la pratique du réseautage en contexte québécois et canadien. Le réseau est un élément que vous allez entendre souvent. Donc, il faut savoir comment créer, comment développer, comment entretenir également un réseau. Ensuite, il faut s'informer de manière régulière sur l'actualité du marché du travail dans son domaine professionnel. C'est comme si quand vous travaillez, vous avez besoin de mise à niveau constamment pour être à jour. Dans l'arche d'un emploi aussi, il faut que vous vous informiez tout le temps sur les réalités, sur l'évolution du marché du travail parce que le marché du travail est en constante évolution et que pour que vous réussissiez à maintenir votre emploi, vous avez besoin tout le temps de s'informer sur ce qui se passe aussi sur le marché de l'emploi et les réalités aussi en milieu de travail. En même temps aussi, vous avez besoin de structurer vos démarches de richesse d'emploi. Donc, comment cela se traduit ? Par le fait de définir des objectifs réalistes et réalisables. Objectifs réalistes et réalisables, vous venez dans une nouvelle société. Si vous avez été, par exemple, ingénieur dans votre pays d'origine, vous savez qu'avant de travailler comme ingénieur, vous avez besoin d'être membre de l'ordre. Donc, ça suppose que vous devez faire des démarches pour l'ordre. Donc, peut-être qu'au début, vous allez travailler comme technicien en attendant de faire des démarches pour être membre de l'ordre également. Donc, ça, ce sont des éléments essentiels. Et quand on dit définir des objectifs réalistes et réalisables, ceux qui ont travaillé dans des projets peuvent penser à l'objectif SMART. C'est-à-dire le fait de se dire, moi, c'est un objectif à court et moyen de termes. Donc, peut-être que si je viens, je ne parle pas le français, je vais faire la francisation. OK? En même temps, après, par la suite. Si, donc, je n'ai pas encore une formation qui répond aux besoins des employeurs, peut-être aussi que je vais penser comment je peux faire une formation. Mais une formation qui va être validée par un conseil d'orientation, par un expert et non pas par un ami, parce que c'est important de savoir parfois que les immigrants peuvent faire des formations qui calculent de sacs, c'est-à-dire qui ne leur mènent à rien du tout, parce qu'il y en a un qui avait fait la formation au début et qui forcément va essayer de convaincre l'autre en lui disant que ça prend une formation. Alors qu'il faut parfois affronter la réalité du marché du travail et être accompagné avant de décider de faire une formation. Ça peut aussi se dire que la règle des 3S. Savoir être, savoir faire et savoir, donc tout ce qui est la personnalité, tout ce qui est les compétences, tout ce qui est aussi les connaissances également. Et c'est important de savoir au Québec, on prévise les compétences que la formation. Ça ne veut pas dire que la formation n'est pas importante, ça ne veut pas dire de jeter vos diplômes, mais quand vous allez passer une entrevue, on va plus regarder les expériences que vous avez et aussi les compétences transférables. Et donc, c'est important de comprendre qu'on vous jugera sur vos compétences et non pas parce que vous avez fait une école de formation, même si elle est importante et tout. Ce qui est important, c'est qu'on va regarder sur le plan des vaches, est-ce que vous avez des compétences qui rejoignent les exigences des employeurs. L'autre aspect qui est important, c'est de bien se connaître pour mieux se vendre. Donc, le fameux « Connaissez-toi-même » de Socrate parce que Socrate nous a invités avant de connaître le monde, de connaître qui nous sommes déjà. Et c'est important aussi dans votre parcours professionnel de savoir qui vous êtes aussi, qu'est-ce que vous avez comme atout. Donc, dans le plan d'action personnalisé, c'est ce que les conseils et conseillers en emploi vont faire. Qu'est-ce que vous avez de positif, vos forces, vos faiblesses ou les points sur lesquels vous devez travailler. Peut-être, il y en a certains, ils sont bilingues, il y en a d'autres également, ils ont plusieurs années d'expérience de travail, il y en a d'autres également, ils ont des formations qui cadrent véritablement avec les besoins des employeurs. Ces personnes-là vont établir véritablement un plan de marche qui est clair, qui est défini également. Ensuite, aussi, étant donné qu'on vous a dit que pour intégrer la marche du travail, il faut justement développer beaucoup de contacts. Donc, vous devez solliciter des entrevues d'information pour s'informer sur un secteur d'activité, un métier et une profession. Pourquoi ? Parce que vous ne connaissez pas la réalité de ces entreprises. C'est pourquoi même dans votre CV, on vous demande parfois de décrire l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé. Est-ce que c'est une entreprise qui est dans le domaine manufacturier ? Elle est spécialisée en quoi ? Et si vous connaissez une entreprise qui équivaut à celle qui existe au Québec, vous faites une comparaison et tout, ça va permettre aux employeurs de mieux connaître l'environnement dans lequel vous travaillez et puis de vous situer par rapport aux réalités d'ici. Ensuite, il faut optimiser les marchés d'emploi et élargir vos réseaux de contacts professionnels. Mais aussi, dans toute votre logique, il faut savoir quelles sont les valeurs dominantes dans les entreprises québécoises. Parce que tout à l'heure, je vous disais, il faut que vous sachiez ici comment ça fonctionne. C'est important de comprendre la culture organisationnelle. Et le ministère de l'Immigration, de la France d'Action et de l'Intégration avait donné des éléments sur les caractéristiques et valeurs du marché du travail québécois qui permettent de mieux connaître la réalité de la culture organisationnelle québécoise. Et dans ces caractéristiques et valeurs, il y en a une qui s'appelle l'égalité. Et on dit l'égalité des chances parce qu'au Québec, peu importe le milieu professionnel, le milieu social dans lequel vous êtes, dans le milieu du travail, on est tous égaux. Et vous allez comprendre que même si vous avez un boss, un patron, mais qui est quelqu'un qui est tellement simple que parfois vous ne pouvez pas imaginer que c'est votre patron. Mais quand même, il reste le patron. Et on n'est pas dans un espace ici où les bureaux sont fermés. On est dans un espace où on peut avoir accès directement au patron sans passer par la secrétaire ou le secrétaire. Mais c'est que c'est le modèle québécois qui est comme ça. Et on n'a pas en fait une relation hiérarchique. Donc, c'est plus transversal, mais aussi, il faut faire attention également dans la façon aussi d'interagir également avec tous les autres membres de l'équipe. Et donc, on encourage aussi les employés à participer dans le cheminement de l'entreprise, dans le fonctionnement de l'entreprise, à donner leur point de vue, mais de manière constructive également. Donc, de soulever les problématiques, mais de manière constructive. Parce que c'est important de comprendre aussi au Québec qu'il y a cette relation avec l'autre, avec autrui. Et au Québec, il y a une importance du non-verbal, de la communication non-verbale. Et il faut savoir aussi comment décoder le langage du corps. Donc, tout ce qui est relié aux émotions, ça veut dire l'attitude qu'on va avoir, le regard, le gestuel, le mimique, les intonations, les postures. Et ce sont des éléments qui sont extrêmement importants lors des entrevues d'embauche. Quand on vient des sociétés où c'est une société de communication orale, c'est important, mais aussi quand on ajoute aussi dans des sociétés de communication non-verbale aussi, sachez qu'aussi c'est important. Parce que parfois, la réponse à vos questions est dans le non-verbal du Québécois et de la Québécoise. Et il faut savoir décoder cela. Et pour décoder cela, ce n'est pas évident au début. C'est pourquoi on vous demande de faire du bonheur. Voilà, d'être en contact avec les Québécois, de développer des dialogues interculturels pour en savoir davantage sur la société. parce que vous venez aussi d'arriver, c'est normal de continuer à apprendre au fur et à mesure. Maintenant, c'est important dans votre démarche de recherche d'emploi de savoir quels sont les outils que vous devez utiliser. Il y a le CV qui est un CV qui doit être adapté, un CV qui n'est pas un CV général, mais un CV également qui répond aux besoins des employeurs. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle une lettre de présentation personnalisée. Mais au-delà de cette lettre de présentation personnalisée qu'on peut appeler lettre de motivation, il faut savoir que le fait d'apprendre les codes culturels et le fonctionnement du marché du travail facilitent votre intégration professionnelle. Donc, une personne qui veut immigrer doit essayer de comprendre d'abord les codes culturels. parce que la connaissance ou la maîtrise des codes culturels, des règles, du fonctionnement du marché du travail facilite votre intégration de manière durable. Il faut aussi maîtriser ce qu'on appelle les méthodes dynamiques de recherche d'emploi. Et quand on les maîtrise, quand on sait comment séduire, comment convaincre, comment rassurer un employeur, comment arriver à convaincre un employeur également par rapport à un CV, par rapport à une attitude, par rapport à une démarche, cela facilite votre communication et ça amène une communication de qualité. Et pour que vous puissiez aussi être à jour sur ces informations, vous avez besoin de faire ce qu'on appelle des simulations d'entrevues. Ce sont les conseils en emploi qui ont l'expertise et l'accompagnement nécessaire et qui peuvent faire l'accompagnement nécessaire, qui vont dans le cadre de votre dynamique de recherche d'emploi de faire des simulations d'entrevues. Donc, ils vont se mettre à la place d'un employeur, ils vont vous poser des questions. Ces questions sont importantes également et on aura l'occasion d'y revenir. Comme par exemple, parlez-moi de vous, pourquoi vous voulez travailler pour notre entreprise, quelles sont vos qualités, vos défauts. Si je demandais à un collègue de me décrire votre personnalité, que me dirait-il de vous, quelles sont vos attentes salariales. En même temps, est-ce que vous avez eu un conflit dans le cadre du travail ou est-ce que vous voyez dans cinq ans. Donc, c'est une série de questions qui vont vous poser et au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez être capable de répondre selon le code qui est utilisé par un employeur. Évidemment, les employeurs ne sont pas identiques, ne sont pas homogènes, mais il y a quand même un cheminement qui reste le même, c'est-à-dire quand on pose des questions, on doit être capable de savoir qu'est-ce que l'employeur dit pour pouvoir répondre. Donc, quand on vient aussi de France ou d'une tradition comme moi, je le suis aussi parce que j'ai fait cinq ans en France, je suis d'origine sénégalaise et tout, on a tendance, quand on nous pose des questions, de faire comme une dissertation, d'amener le sujet, de le poser et de le développer. Alors qu'ici au Québec, on te pose une question simple, on s'attend à une réponse simple également. Donc, c'est important de donner la réponse pragmatique. Après, vous pouvez rentrer dans les détails, mais au début de donner la réponse, c'est quelque chose également de fondamental et tout. Donc, aussi, pour que vous puissiez avoir des champs pour décrocher l'emploi, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle une meilleure radiographie ou un décryptage de l'offre d'emploi, savoir qu'est-ce qui est demandé à l'offre d'emploi, quelles sont les compétences techniques, mais aussi quelles sont les compétences génériques. Les compétences génériques, c'est les compétences qui sont reliées justement aux aptitudes également et c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'au Québec, on ne va pas vous juger seulement sur vos compétences techniques, on va vous juger, d'ailleurs, dans la plupart des cas, sur vos compétences relationnelles, sur votre personnalité parce qu'ils sont conscients qu'ils peuvent vous former sur vos compétences techniques, mais sur les compétences relationnelles, c'est difficile, par exemple, de changer la puissance des personnes. Donc, c'est important de leur montrer qu'il y a un savoir-être et ce qu'on appelle la puissance de l'altitude, de la puissance de l'attitude aussi. Donc, ça, en fait, c'est quelque chose également d'extrêmement important. Et donc, je vous disais au début comment c'était important la relation de confiance. Donc, au Québec, si vous voulez trouver un emploi, on va regarder aussi est-ce que vous avez, par exemple, un réseau de contact. Qui peut nous référer? On va vous demander une liste de références. Trois noms qui sont parfois vos superviseurs. C'est la raison pour laquelle c'est important de garder de meilleurs contacts avec vos superviseurs. Et peu importe que ça soit dans votre domaine de compétences ou dans ce qu'on appelle les jobings. Les jobings, ce sont les petits boulots ou qui, dans les petits boulots, c'est l'emploi qui ne sont pas liés dans votre domaine de compétences. Mais dans ces petits boulots également, vous avez la chance de pratiquer avec vos collègues aussi et l'employeur va regarder comment vous interagissez avec vos collègues. Donc, c'est quelque chose aussi d'important de garder. Même si vous venez, vous êtes plongeur, vous devez faire attention. Moi, je suis sociologue spécialisé en travail d'organisation. Quand je suis arrivé, j'ai travaillé comme plongeur. Et dans le cadre de mon travail, j'ai interagi avec des collègues. Mais j'ai aussi appris sur la culture québécoise. Et donc, vous voyez, je suis là maintenant, j'ai publié quatre livres sur la question de l'intégration et de la régionalisation. Et je me fais un plaisir d'être devant vous aujourd'hui pour vous donner une conférence. Ça veut dire que tout est possible. Et donc, on va commencer quelque part. Maintenant, chaque personne a son cheminement, a son parcours. parce qu'on parle de cas par cas. C'est-à-dire que l'intégration est un cheminement qui est individuel. Ce n'est pas un cheminement linéaire. Une personne peut venir trouver rapidement un emploi dans son domaine de compétences comme quelqu'un peut venir également avoir fait d'autres épreuves avant de trouver un emploi dans son compétences. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous réussirez tôt ou tard à tomber sur quelqu'un qui va vous donner une chance d'intégrer le marché de travail. Maintenant, dans cette référence, sachez qu'il y a trois éléments. Donc, il y a l'interdépendance de ces acteurs. Il y a la personne qui réfère, donc le connecteur, la personne qui a été référée, la personne connectée et la personne aussi. Donc, ce sont ces éléments importants à savoir. Donc, moi, je réfère Margarita. Donc, l'employeur va dire que si Doudou réfère Margarita, c'est que Doudou doit être sûr que Margarita est une bonne personne. Doudou doit être sûr que Margarita fera l'affaire. Et donc, c'est une question de confiance et d'une crédibilité. Et là, tout se construit ici sur la base de conscience, de crédibilité également. Ensuite, dans les aptitudes et pratiques gagnantes, c'est important de savoir que la technique du marketing de soi pour bien vendre ses compétences. Qu'est-ce que ça veut dire le marketing de soi ? Dans nos pays d'origine, parfois, on a des difficultés pour dire qui nous sommes parce qu'on évite de se vanter. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un d'autre qui dit qui il est, par exemple, parce qu'on a tendance à moins parler de nous. Mais ici, il faut être capable de dire quelle est la formation, l'expérience, les compétences, les aptitudes. Il faut savoir se vendre tout en évitant de se vanter. Et d'ailleurs, pour les personnes qui veulent même travailler dans le domaine du marketing, si elles sont incapables de vendre leur personnalité, leurs compétences, l'employeur va se dire mais comment ils vont être capables de me vendre un produit ? On peut dire, par exemple, il y a un stylo. Vends-moi ce stylo. En entrevue, ceux qui sont dans le domaine bancaire, dans le domaine commercial, qui vont travailler parfois dans des centres d'appel qui sont peut-être une première expérience de travail mais qui peuvent vous permettre de transférer ses compétences quand vous voulez travailler dans des banques et tout. Donc, on va vous demander de faire ça. Donc, si vous êtes incapable de décrire votre personnalité, ça va être difficile également de convaincre l'employeur. Maintenant, on comprend qu'il y a des personnes qui ont des personnalités introverties et des personnalités extraverties. Mais c'est important quand vous êtes devant l'employeur de convaincre l'employeur que vous allez être capable de pouvoir livrer la marchionnise, que vous allez être capable de faire ce que l'employeur attend de vous. Donc, la culture du réseautage pour percer le marché de l'emploi, le marché caché de l'emploi. Vous allez entendre souvent ce terme marché caché de l'emploi. C'est vrai. Maintenant, évidemment, il y a une pénurie, il y a moins cette situation, mais quand même, ça reste toujours et demeure que c'est une réalité. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on demande souvent aux candidats et candidates de concentrer leurs efforts dans le marché caché, de la recherche aussi dans le marché du camp. mais aussi, vous avez la possibilité de multiplier les contacts lors des salons de l'emploi et des rencontres d'informations. Dans ces salons d'emploi, c'est important parce que vous rencontrez des employeurs. Tala Actif Continental a aujourd'hui fait ce qu'on appelle un salon international, mais comme si c'était en mode hybride, donc ça veut dire qu'en présence physique, si on écartait le virtuel, mais en présence physique, vous avez la possibilité d'aller rencontrer les employeurs, mais de savoir aussi comment contacter les employeurs, comment les démarcher. Ça, c'est important aussi parce que l'employeur a quelques secondes pour vous faire une idée sur votre personnalité, votre parcours. Vous pouvez me dire que c'est subjectif, mais c'est comme ça que ça fonctionne également. Maintenant aussi, d'écouter les gens négatifs mais ne pas les entendre. Pourquoi je dis cela? C'est que quelqu'un qui a vécu au Québec ou au Canada et qui a une expérience négative, cette personne ne va vous parler que des expériences négatives. Donc, il faut effudier ce qu'on appelle l'effet domino. Et donc, essayer de voir comment Momodou, comment Margarita, comment Siaou, comment Mohamed ont réussi justement à trouver un emploi dans leur domaine de compétences. Malgré toutes les difficultés que ces personnes ont vécu, quelles ont été les stratégies, les clés de succès pour réussir à trouver une place au soleil? Et c'est ça qui est important et c'est ça que vous devez faire. démarquez-vous de ces anges qui vous sucent l'énergie parce que ces gens ne vous apportent pas grand-chose également et en général, vous pouvez rencontrer des personnes qui ont vécu difficile au début et qui pensent forcément que vous devez passer par le même parcours qu'eux ou qu'elles alors que les réalités ne sont pas les mêmes. La richesse d'un emploi parfois, c'est une question d'être au bon endroit au bon moment et c'est une question aussi de profil, de parcours également, mais aussi d'attitude. Et donc, ces trois verses magiques-là sont importantes pour les conjuguer pour décrocher un emploi. Il faut séduire, il faut convaincre et qu'il faut rassurer un employeur. Comment séduire un employeur québécois? Parce que vous n'aurez pas, vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc, il faut soigner son image, c'est-à-dire avoir une attitude positive vis-à-vis de l'employeur parce qu'au Québec, on parle toujours de la notion de fit. Est-ce que la personne va fitter au sein de l'équipe? Est-ce que donc la personne va pouvoir s'adapter au sein de l'équipe? C'est la question de fit et tout. C'est comme ça que les emplois aussi vont passer et tout. Donc, c'est important d'avoir le sourire, de garder le sourire, mais aussi de comprendre également ses codes culturels. Comment on interagit avec ces Québécois qui parlent français, qui sont dans un contexte nord-américain et comment aussi avoir aussi de bonnes relations avec ces personnes, c'est quelque chose aussi de fondamental. Convaincre aussi l'employeur que vous êtes la bonne personne, mais en même temps aussi, quand vous êtes en entrevue, vous devez vendre vos compétences en sachant entre autres les illustrer par des exemples concrets tout en mettant l'accent sur vos réalisations et expériences précédentes parce que les employeurs ne connaissent pas les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, à moins que ce soit des multinationales, et ils ont besoin véritablement que vous insistiez sur ce que vous avez fait qui vous a permis de vous démarquer. Est-ce que vous avez publié des livres ? Est-ce que vous avez réussi à décrocher des marchés pour des employeurs ? Ce n'était pas dans vos tâches, mais vous avez réussi à faire quelque chose. Est-ce que vous avez réussi véritablement à convaincre des personnes par rapport à votre capacité de persuader des études ? Donc ça, ce sont les réalisations. Les réalisations, c'est une valeur ajoutée et donc vous allez avoir le risque de réalisation. Le temps ne me permet pas de rentrer dans les détails, mais les conseils en emploi qui vont vous accompagner vont vous guider dans ces éléments-là. Et je vous avais parlé au début des questions les plus fréquentes et les mises en situation lors d'un entretien. Je ne reviendrai pas parce que, comme je vous dis, le temps ne me le permet pas, mais sachez que toujours, il y a une première question que vous allez trouver qui est une question déstabilisante. Parlez-moi de vous parce qu'évidemment, c'est culturel, mais quand on vous dit parlez-moi de vous, on s'attend à ce que vous dites, le nombre d'années d'expérience que vous avez, les compétences que vous avez développées, votre formation, votre aptitude et puis le fait, justement, de vous dire aussi que vous voulez véritablement travailler aussi pour cette organisation et tout. Ensuite, dans la question pratique là, sur, par exemple, comment je vais favoriser les contacts, comment je vais développer mes contacts, comment je vais avoir la possibilité d'être dans des cadres où je rencontre des Québécois qui sont les personnes qui vont vous permettre de trouver un emploi. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un bénévolat ciblé et je vais utiliser aussi le mentorat. Et quand je dis bénévolat ciblé, c'est sûr que pour certains, quand ils disent, par exemple, bénévolat, ils vont dire, ah mais moi, je n'ai pas quitté mon pays d'origine pour venir faire du bénévolat. Je suis venu ici parce que je veux trouver un emploi rémunéré. Je le comprends. Mais sauf que le bénévolat a des vertus. Le bénévolat est un outil qui vous permet de lutter contre l'isolement. Le bénévolat est une preuve d'une intégration citoyenne. Mais en même temps, le bénévolat aussi est un moyen de perfectionnement des connaissances du marché de l'emploi. Parce que si vous êtes, par exemple, un enseignant et que vous voulez faire du bénévolat, vous faites un bénévolat ciblé en allant dans un organisme communautaire en disant je vais aider les jeunes, par exemple, dans ce qu'on appelle l'aide au devoir, par exemple. Donc, ça va me permettre de savoir comment j'interagis avec justement mes parents. Ça va me permettre de savoir aussi quel est le modèle aussi qui est valorisé également dans tout ce qui est justement transmission de connaissances. Parce que c'est important aussi de savoir que la transmission de connaissances ici, elle est différente d'une transmission de connaissances aussi dans nos pays. Donc, le bénévolat vous permet aussi d'avoir cette référence parce que vous allez travailler dans un organisme, vous allez avoir le nom de votre superviseur qui va dire moi je connaissais José parce que José justement a travaillé ici, il avait développé de bonnes attitudes également, c'est quelqu'un qui avait réussi à s'intégrer facilement au sein de l'équipe et c'était quelqu'un qui était très débrouillard, c'était quelqu'un aussi justement qui réussit à faire les tâches qui lui étaient également, mais qui aussi avait développé aussi le sens de l'initiative de la proactivité et ça aussi ce sont des éléments extrêmement importants. Donc, un moyen de se faire un réseau de contact mais en même temps il y a ce qu'on appelle aussi le mentorat. Le mentorat c'est quoi ? Vous êtes en contact avec quelqu'un qui a été déjà dans le domaine professionnel, qui a fait un parcours professionnel, qui connaît quelles sont les difficultés, les obstacles mais qui sait aussi quels sont les moyens pour réussir à trouver un emploi. Et donc au Québec il y a cette possibilité. Moi j'étais responsable du programme mentorat pendant neuf ans dans un carrefour jeunesse emploi et mon objectif c'est de faire un jumelage entre des personnes expérimentées et des jeunes qui avaient moins d'expérience. Et donc ça facilité aussi la transition de la carrière des nouveaux arrivants qui se posaient des questions sur comment aborder les employeurs au niveau de la reconnaissance de leur diplôme, comment faire aussi pour arriver à trouver les bonnes solutions également, comment aussi retourner aux études également. Donc ça aussi réussir son retour aux études et ce sont des personnes qui avaient déjà fait cette formation qui vont vous aider. Donc Benévolat et Mantola vont vous aider également. Maintenant l'autre conseil pratique c'est de dire je vais diversifier mes stratégies de richesse d'emploi à travers les régions du Québec. C'est ce qu'on appelle la régionalisation de l'immigration. Parce que pourquoi vous devez aller en région ? Parce que la majorité des emplois sont en région et il y avait une étude de la Fédération des chambres de commerce qui avait démontré que plus de 55% des emplois sont en région alors que 80 ou 86% des personnes immigrants étaient dans la grande région de Montréal. Donc alors que les emplois étaient en région. Donc il faut comprendre que le Québec ne se limite pas à Montréal et vous avez la possibilité d'aller en région et aujourd'hui le salon international de talent actif continental se déplace en région également pour justement parler de la régionalisation mais aussi démontrer qu'il y a aussi des employeurs qui sont là qui sont ouverts à la diversité et qui sont prêts aussi à développer une campagne de séduction. Et la campagne de séduction que vous allez avoir des employeurs en région vous ne l'avez pas forcément partout là mais dans les régions présentement vous avez cela parce que la pénurie de main d'oeuvre a fait de telle sorte qu'il y a une reconnaissance de plus en plus des employés déjà qui sont sur place par les employés mais aussi il y a une ouverture plus grande des employés parce que tout le monde sait que le bassin actuel d'employés ne suffit pas et donc il faut essayer de voir vers la diversité qui est une source de richesse mais qui peut aussi entraîner des défis concernant plusieurs aspects au niveau par exemple des compétences interculturelles. Donc mais en région vous avez aussi des emplois de qualité vous avez une qualité de vie également vous avez le fait qu'il y a moins de concurrence entre les chercheurs d'emploi parce que la majorité des personnes immigrantes sont à Montréal mais le gouvernement fait tout pour les envoyer en région et d'ailleurs si vous avez vous connaissez Arima maintenant qui est la plateforme de sélection de l'immigration vous savez que quand vous avez une offre d'emploi validée d'un employeur on donne un maximum de points 380 je pense pour des personnes qui veulent s'établir en dehors de la communauté métropolitaine de Montréal donc dans les régions donc d'où la nécessité véritablement de savoir que les régions constituent une solution et en même temps deviennent incontournables dans le choix des personnes immigrantes maintenant aussi l'un des avantages c'est que vous avez des conditions salariales et d'accès à la propriété qui sont avantagistes quand en région si vous voulez avoir une maison plus facilement avec des prix moins par rapport à Montréal c'est sûr que c'est en région même si avec la pandémie le prix des maisons a augmenté mais quand même si on compare toujours des régions par rapport à Montréal c'est sûr et certain que vous avez en fait beaucoup de chance beaucoup d'avantages en regardant les régions également il y a la qualité de vue tout à l'heure je sais que les français ils aiment par exemple un accès instantané à la nature vous pouvez faire des skis des randonnées également vous allez dans des parcs également il y a la nature qui est là également et aussi vous n'avez pas de problème de trafic ou d'embouteillage et tout parce que quand même notre lieu de travail est proche justement de notre lieu de domicile et ça c'est un avantage moi je travaille dans la région de la Nodière j'habite à Terrebonne et mon lieu de travail est à 30 minutes de chez moi donc j'ai le temps de venir m'occuper de ma famille j'ai le temps aussi si jamais mes filles justement ont des problèmes de quitter rapidement mon travail et de venir chercher mes enfants à l'école parce qu'au Québec on privilégie aussi la conciliation travail et famille et en région voilà aussi un des autres avantages et tout qu'on peut faire aussi il y a aussi ce qu'on appelle la mobilisation des acteurs de l'écosystème en immigration et régionalisation de l'immigration parce que les régions sont convaincues que pour vous convaincre il faut développer une campagne de séduction là-dedans le Québec sur l'éveillon et tout justement développe ça aussi comme l'anodière comme les Laurentides donc toutes les régions justement comme aussi les régions éloignées le Bas-Saint-Laurent l'Abitibi-Témiscamingue mais toutes les régions justement développent cette campagne-là pour justement essayer de séduire et d'ailleurs ils développent un plan d'action dans lequel ils donnent ce qu'on appelle des éléments qui parlent des milieux de vie inclusifs parce qu'ils savent que si on n'a pas de transport si on n'a pas d'école on n'a pas de garderie on n'a pas de logement les personnes immigrantes ne viendront pas mais il y a une mobilisation des acteurs qui travaillent sur ces problématiques pour vous faciliter la tâche également donc les acteurs régionaux sont mobilisés autour de l'accueil et de l'inclusion et ce sont des éléments extrêmement importants qu'il faut savoir donc vous savez que c'est important de favoriser la régionalisation pour montrer aussi qu'il y a une richesse de la diversité ethnoculturelle pas seulement à Montréal mais dans toutes les régions parce que Montréal demeure la métropole Montréal a des atouts mais aussi les régions également ont des atouts et puis moi c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse parce que actuellement même j'ai le titre de conseil stratégique en régionalisation de la main d'oeuvre immigrante donc je développe des stratégies pour attirer les personnes dans ma belle région qui est l'anondière en même temps aussi il faut savoir que le gouvernement a mis en place des initiatives et des programmes de régionalisation pour pouvoir faciliter la tâche parce qu'il y a un programme d'appui aux collectivités qui accompagne les acteurs municipaux les organismes communautaires pour faciliter l'intégration c'est des financements que le gouvernement va faire pour dire comment vous pouvez faire pour mieux accueillir ces personnes immigrantes il y a des initiatives en plan en région qui est une plateforme qui a pour but de promouvoir la vie et le travail en région auprès des personnes immigrantes et les trois organismes qui sont à Montréal qui s'appellent le Promis le Collectif et Alpa vous aident également dans cette démarche il y a aussi un autre organisme qui s'appelle Cassie Carrefourbley également qui est à Montréal tous ces quatre organismes là font de telle sorte que justement que vous ne soyez pas seul dans votre démarche dans votre recherche et tout et que vous n'ayez pas peur de sauter de franchir le pas pour aller en région il y a aussi un emploi en sol québécois de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui fait un arrimage entre votre profil et les besoins également de l'employeur qui est financé par le ministère du Travail de l'Emploi et de la Société Radio-Social L'autre programme qui est intéressant c'est Place aux jeunes en région qui est un programme qui permet aussi de faire des visites exploratoires pour les personnes qui ont moins de 35 ans pour venir ensuite découvrir les jeunes donc vous avez vu toute cette panoplie également d'éléments d'outils de solutions pour vous faciliter votre intégration parce qu'on sait que quand on arrive quelque part au début ce n'est pas évident donc le gouvernement et l'ensemble des acteurs essaient de tout mettre en place pour vous accompagner pour vous aider et en plus gratuitement maintenant je vais parler de l'importance du français au Québec parce que la langue française a un rôle extrêmement important au Québec parce que le français ici est un outil d'intégration et de cohésion sociale vous venez au Québec qui est entouré d'anglophones comme on dit dans un océan d'anglophones et le Québec veut préserver sa langue française à juste titre le Québec se donne maintenant les moyens et dit je sais que vous ne parlez pas présentement la langue française et là je parle aux allophones mais je vais vous mettre en place des outils donc pour ceux qui sont de l'Amérique latine je vais mettre en place des outils pour vous aider à faire la francisation c'est des cours gratuits que vous avez des cours à temps plein que vous avez et il y a l'ensemble des acteurs il y a le ministère de l'immigration il y a en fait les universités il y a les cégeps également mais aussi il y a la francisation en milieu de travail qui est gérée par exemple par Service Québec aussi où on dit à la personne tu as un emploi mais en même temps continue à pratiquer ton français et évidemment c'est un des meilleurs moyens aussi de pratiquer en façon français c'est dans le milieu du travail parce que tu es dans un environnement où tu côtoies des Québécois pour pouvoir franciser également et puis en même temps aussi je reviens toujours à mon exemple de régionalisation en région la personne immigrante va se sentir plus intégrée même dans son milieu de travail parce qu'il va rencontrer des personnes des collègues qui vont lui donner beaucoup d'informations sur son milieu de vie sur des des conseils pour interagir et ainsi de suite donc c'est important de savoir que le français est un nom important et qu'en même temps on ne vous dit pas de laisser tomber votre langue loin de là mais on dit dans l'espace public également parce que le français c'est la langue du travail c'est la langue également de l'espace aussi public également donc ça aussi ce sont des éléments extrêmement importants à savoir aussi par rapport à ça ok donc vous avez aussi des avantages c'est que le gouvernement finance des organismes communautaires qui ont un mandat de vous aider de vous accompagner dans vos différentes démarches vous voulez le logement vous avez des garderies vous voulez avoir des informations sur le travail vous voulez retourner aux études vous voulez véritablement faire une réorientation de carrière vous voulez adapter vos compétences il y a des spécialistes dans ces organismes qui vont vous aider il y a aussi le programme également du ministère de l'immigration qui s'appelle accompagnement Québec certainement certains d'entre vous également sont déjà inscrits par rapport à ça qui permet aux personnes immigrantes qui sont déjà de l'étranger de leur donner des informations donc parce que pour entreprendre ou amorcer des démarches d'intégration sociale professionnelle c'est important de connaître la réalité de la société d'accueil avant de venir au Québec donc ce sont ces fonctionnaires aussi vous aident mais c'est un travail complémentaire qui sont ici qui vont vous donner des informations sur les outils de richesse d'emploi également vous avez à avoir des clubs de richesse d'emploi n'écoutez pas des personnes qui vont vous dire vous allez perdre du temps là-dedans non 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 ces clubs de richesse d'emploi ou ces séances d'informations vont vous aider de mieux faciliter votre intégration d'accélérer le processus d'intégration parce que vous allez apprendre de la société d'accueil vous allez apprendre aussi même des professionnels qui sont aussi parfois des personnes immigrantes qui ont fait le parcours et qui connaissent aussi le discours le langage les interactions donc c'est un conseil de plus que je vous donne également parce que c'est des choses extrêmement importantes à savoir en même temps pour finir sur une note positive aussi le Québec est une société qui aura toujours besoin de personnes immigrantes mais chaque gouvernement a le choix de définir le nombre de personnes immigrantes qui vont venir ici par contre ce qu'on le sait c'est que dans la provenance de l'offre de main d'oeuvre à venir de 2019 à 2028 22% des personnes qui vont occuper les emplois là seront des personnes immigrantes et ça sont des statistiques fiables faites par Emploi Québec qu'on appelle Service Québec maintenant ça veut dire quoi ça veut dire que le Québec aura toujours besoin des personnes immigrantes donc si vous avez la chance d'être sélectionné ça veut dire que vous avez un profil qui les intéresse et d'ailleurs la politique actuelle gouvernementale fait de telle sorte qu'on choisit de plus en plus des personnes qui répondent aux besoins des employeurs maintenant c'est plus complexe que cela la réalité parce qu'il y a une évolution du marché de travail mais on sait que d'ici 10-15 années à venir la pénurie de main d'oeuvre va rester également une réalité souvenez-vous au début je vous ai parlé de 221 000 et ça ne veut pas dire qu'on va les combler tout de suite mais quand une société connaît le vieillissement de la population évidemment ça a une répercussion sur le bassin de main d'oeuvre ce qui fait que le Québec a besoin d'immigration et le fait qu'on aille chercher les personnes ça veut dire qu'il y a en fait un objectif qui tient compte de plusieurs paramètres paramètres de la natalité parce qu'on fait moins d'enfants paramètres justement les étudiants qui sont ici ne peuvent pas combler tous les postes et parfois même il manque des cohortes dans les groupes de formation parce que le nombre de personnes inscrites ne suffit pas tout cela ça veut dire que vous avez des chances de venir dans cette société là c'est une belle société moi je suis fier de dire que je suis québécois canadien parce que cette société me permet de développer mon sentiment d'appartenance parce que j'ai trouvé un emploi à la hauteur de mes compétences j'ai trouvé aussi un emploi dans un contexte non américain mais en faisant preuve aussi de l'objectif de la société qui était dans un contexte intercultural donc j'essaie de développer des liens avec la population d'accueil également je vais faire ce qu'on appelle ce que Sengordia a appelé le président le principe de donner et de recevoir donc ça aussi c'est quelque chose d'exprimablement important je prends les aspects positifs de cette culture mais j'apporte aussi des éléments positifs de ma culture et on fait également un échange et ça c'est quelque chose d'exprimablement important on ne parle pas d'assimilation ici on parle d'intercultural mais on sait que ce qui est le ciment de la société c'est la langue française qui nous permet de mieux nous comprendre également de mieux nous définir et donc comme vous le voyez également au niveau de la présentation ça c'est mon stand également parce que j'ai un stand je serai en fait sur le chat entre 12h et 13h heure Canada pour répondre à vos questions et ça m'a fait vraiment plaisir de répondre à des éléments sur lesquels je n'ai pas pu m'appesantir parce que le temps ne me le permet pas en conclusion soyez proactif entourez-vous des gens positifs démontrez votre motivation en faisant un peu de débrouillardie et de persévérance aussi très important surtout aussi bénéficiez d'un accompagnement personnalisé par le biais d'un mentor d'un professionnel pour que vous réussiez à trouver votre place au soleil mais toujours gardez le sourire parce que c'est quelque chose d'extrêmement important gardez le sourire parce que quand vous avez le sourire vous allez attirer des personnes qui vont venir vers vous c'est un réflexe naturel mondial on a toujours tendance à aller vers des gens qui ont un visage rayonnant que quelqu'un qui a un visage rébarbatif on a aussi toujours l'habitude également de dire que c'est toujours le fun ok donc le plaisir d'être avec une personne également qui a le sourire qui reste également tout le temps positif parce que même quand on est dans des difficultés c'est important également de savoir qu'on peut toujours garder également le sourire le Québec est une société qui est accueillante mais une société qui a des défis il faut comprendre aussi ses défis ses défis c'est le fait de vivre également dans une société francophone mais en même temps comme je le disais au départ c'est que vous êtes dans une situation très favorable où justement il y a en fait une campagne de séduction et cette campagne de séduction est une campagne qui vous est favorable et tout et donc c'est important de savoir que vous avez des chances mais aussi vous avez aussi un travail à faire ce travail c'est un travail justement de préparation c'est un travail de longue haleine parce que la richesse d'un emploi est un parcours épuisant et j'ai toujours l'habitude de dire d'avoir la culture si si fienne de la persévérance si sif est un quelqu'un qui était puni par les dieux dans la mythologie grec à chaque fois il avait une pierre qu'il essaie de faire monter en haut dans le rocher puis à chaque fois la pierre redescendait ça ne lui empêchait pas de continuer à faire ce travail la richesse d'un emploi est un travail ô combien épuisant mais nécessaire également et vous avez fait des kilomètres et des kilomètres pour venir vous devez avoir un tempérament de fonceur un sentiment également qui vous anime d'être entouré de gens positifs c'est pourquoi je vous dis tout le temps d'avoir un mentor parce que dans l'âge d'un emploi il y a des moments de haut et de bas il y a des moments où on ne se sent pas très bien on n'a pas on est stressé parce que le stress c'est une réalité ici aussi et donc on a besoin de partager notre expérience avec une personne qui a une attitude positive qui va renforcer notre morale qui va également essayer de nous dire que c'est possible c'est pas impossible et puis au Québec au Canada rien n'est impossible également mais il faut également savoir que on ne vous déroulera pas le tapis rouge comme ça vous allez véritablement vous battre aussi trouver votre place mais vous avez tous les atouts nécessaires parce que le fait justement d'être sélectionné déjà c'est un projet entrepreneurial en soi c'est une démarche entrepreneurial et d'ailleurs même en parlant d'entrepreneuriat c'est important au Québec que les personnes immigrantes ont cette capacité aussi d'entreprendre il y a des chambres de commerce qui sont là également pour les accompagner celui qui est l'organisateur de ce salon là José lui il est dans un conseil d'administration aussi d'une chambre de commerce pour vous montrer aussi comment c'est important aussi l'implication pour finir je vous souhaite bonne chance dans vos démarches je sais que ça peut être difficile ça peut être long aussi le processus d'immigration soyez patient soyez endurant et tout est possible également avec le SERE donc je vous dis merci et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021